Générique Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé. Ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le jeudi 21 janvier. Être candidat pour tester un vaccin contre le chikungunya, c'est ce que propose le CHU de Pointe-à-Pitre qui vient de lancer ce qu'on appelle un essai thérapeutique. Des études sur la sécurité du produit, sa tolérance et ses effets indésirables ont déjà été menées lors de la phase 1. Pour la phase 2, 50 volontaires adultes guadeloupéens sont recherchés. Il ne faut jamais avoir eu le chikungunya. Les détails avec Anne-Elisabeth Arzen. Pour le vaccin, il n'y avait aucun moyen de se prémunir individuellement contre le chikungunya. Après un premier test en phase 1, avec des volontaires sains pour s'assurer de la sûreté et de la tolérance chez l'homme de ce médicament, la phase 2, celle du développement, débute. C'est à ce titre que le CHU recherche 50 volontaires adultes n'ayant jamais contracté le chikungunya pour tester le vaccin. Alors on a quelques volontaires qui nous ont signalé leur intérêt pour participer à l'étude mais jusqu'à lundi de cette semaine, on ne pouvait pas communiquer parce qu'on n'avait pas reçu les autorisations administratives pour le faire. Donc c'est maintenant fait et effectivement l'essentiel de notre communication d'aujourd'hui est destiné à inciter des volontaires à participer à cette étude. Le centre de ressources biologiques jouera un rôle important dans le développement du vaccin. En effet, cette infrastructure certifiée valorise l'activité de recherche en santé humaine. Dans cette recherche-là, pour le vaccin BRC704, le CRB aura pour rôle la collecte, le traitement et la conservation des échantillons biologiques, donc sérum, pour le CDC afin qu'on puisse détecter la présence ou non du virus chez le patient qui aura été inclus. A l'instar du vaccin contre la dengue, dont le développement jusqu'à sa commercialisation a mis 10 ans, le vaccin contre le chikungunya ne devrait pas être dans les pharmacies avant 3-4 ans. Et pour rester dans le domaine de la santé, notez que la Martinique touchée par l'épidémie de Zika vient d'être placée au niveau 3 du programme de surveillance, d'alerte et de gestion des épidémies. En fin de semaine dernière, 102 cas avaient été biologiquement confirmés sur l'île Sœur. Ils ont entre 16 et 25 ans et ont choisi de tenter l'expérience du service civique volontaire. 30 jeunes habitants à Bémao ont signé hier leur contrat qui prendra effet le 1er mars prochain et ce pour une durée de 8 mois. Ils seront au service de la collectivité pour effectuer des missions citoyennes. Anne-Elisabeth Arten nous en dit plus. Sache qu'à partir du moment où tu auras signé, tu seras engagé. 30 jeunes issus de tous les quartiers de Bémao intégreront le dispositif service civique volontaire à compter du 1er mars prochain. Un engagement qui n'est pas sans rappeler celui du service militaire. Le service civique, c'est un engagement. C'est vrai, vous avez parlé du service militaire qui, depuis quelques années, a été abandonné et qui, c'est vrai, permettait aux jeunes, en tout cas en ce qui concerne les adultes, de pouvoir recadrer le jeune, lui apporter une certaine formation. Et c'est vrai que lorsqu'un jeune partait au service militaire, et j'étais encore très jeune à l'époque, j'ai vu partir maison, que je les ai vus revenir, et il revenait, c'était quelque part un autre homme, un homme bien formé, prêt à pouvoir être employable et se mettre au travail. Le service civique également aujourd'hui, c'est un engagement. C'est un engagement du jeune, un engagement sur une durée de 8 mois, bien entendu. Et la ville de Bémao, nous voulons être partenaires de cet engagement. Pour encadrer ces jeunes, la ville travaillera avec des médiateurs de rue. Leur rôle, être sur le terrain pour observer leur travail et écouter leur doléance tout au long de leur service civique. Un dispositif qui a déjà porté ses fouilles. On ne finit pas 8 mois avec eux, on les règle à la nature. Pendant ces 8 mois, justement, on essaie de savoir ce qu'ils veulent faire par la suite. On ne leur impose rien. On leur demande, eux, ce qu'ils veulent faire, et nous, on avise après pour essayer de leur trouver quelque chose. Donc les retours de l'année dernière ont été super positifs. Pour une très bonne partie, ils sont employés quelque part, ou ils sont en formation. Ils sont retournés à l'école. En tout cas, ils ont eu gain de cause. Jorica et Yorick souhaitent ainsi acquérir de l'expérience afin de s'insérer dans la vie active. Alors, étant jeune diplômée, ce n'est pas toujours facile de s'insérer dans le milieu professionnel. Donc les services civiques, c'est pour moi l'opportunité de donner de mon temps dans une mission qui correspond à mon profil professionnel. Et ainsi de pouvoir encore gagner des compétences et exploiter celles que j'ai déjà. Je suis venu sur le matériau pour de l'appel, pour pouvoir trouver un travail et puis regarder si je peux m'orienter après à travers les différents métiers et tout. 25 heures hebdomadaires indemnisées à hauteur de 200 euros par la ville et 457 euros par l'organisme ASP Martinique durant 8 mois. C'est le contrat signé par ces jeunes Bemaossiens avec leur ville. Une manière pour eux d'emprunter une première passerelle vers le monde du travail. La billetterie pour le premier tour de la Coupe Davis a ouvert au grand public. Ce matin, depuis 6 heures, tout le monde peut acheter ses billets pour les matchs qui auront lieu du 4 au 6 mars prochain à Bemao. Les prix vont de 25 à 55 euros. Ils sont vendus dans la limite de 4 par jour et par personne. Alors, est-ce que les Guadeloupéens ont déjà leur ticket ou pensent en acheter ? C'est ce qu'a voulu vérifier Max Cyril. Ça m'intéresse. Je ne savais même pas que ça commençait aujourd'hui, la vente des tickets. Je vais faire un tout. C'est un truc qui m'intéresse. Moi, je ne pense pas que je vais acheter du billet. Je vais regarder la télé. Quand ça se passe en France, devant la télé, on est plus près que près. C'est vraiment un événement exceptionnel et que ça se passe en plus en Guadeloupe, c'est d'autant plus exceptionnel. Et je vais tout faire pour avoir une place. Non, non, je n'ai pas encore des billets, mais je pense en acheter. Parce que dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce sport. Donc, forcément, il faut que j'aille faire un tour, ne serait-ce qu'avec eux, les accompagner et aussi pour moi. C'est un événement très important pour la Guadeloupe. Donc, je n'ai pas encore mon ticket, mais je pense en acheter un. Non, je n'ai pas encore pris de billet, mais je compte le faire, oui. J'apprécie le tennis et notamment Yannick Noah, le dernier champion de France. Donc, oui, ça m'intéresse. La Coupe de vue, c'est un événement exceptionnel, un événement sportif exceptionnel pour les Antilles. Donc, moi, je veux y aller, je veux voir. Et puis, je vais essayer de trouver un billet sur Internet. C'est un bon événement déjà pour le territoire. Et puis, ça va attirer les touristes. Et puis, on va pouvoir avoir de très beaux matchs avec nos grands champions locaux. Gaël Monfils va jouer sur ses terres. Je pense que c'est un bon moyen de passer un tour en faisant de belles victoires. Et pour acheter vos billets, incitez Internet le site de la Fédération française de tennis, www.fft.fr. Justement, puisque l'on parle de Gaël Monfils, il s'est qualifié aujourd'hui pour le troisième tour de l'Open d'Australie. Il a battu son compatriote Nicolas Mahut. Gaël Monfils qui défiera pour le troisième tour un autre compatriote, Stéphane Robert. De son côté, Joe Wilfried Tsonga rencontrera demain pour son troisième tour le français Pierre-Hugues Herbert. Vous le savez, depuis le début de l'année, de nombreuses lois ont évolué. C'est le cas de la loi qui encadre la vente de chiens ou de chats. De nouvelles dispositions pour réglementer la profession, mais aussi lutter contre les trafics. On fait le point avec Muriel Barlagne. Franck Blombou est le vice-président de la SCRG, la société canine régionale de la Guadeloupe. Il élève des chiens depuis 1998. Ils sont tous inscrits au livre des origines françaises et participent à des concours. Parmi eux, des femelles reproductrices. À condition de ne produire qu'une portée par an, il peut vendre des chiots. Il lui suffit d'avoir un numéro de portée. C'est ce que prévoit une ordonnance publiée le 8 octobre 2015 dans le cadre de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Autrement, selon cette ordonnance, il n'est plus possible pour un particulier de vendre librement des chiens ou des chats. Dès la première portée vendue, il doit se déclarer éleveur auprès de la chambre d'agriculture et obtenir un numéro de sirène. C'est les associations de protection des animaux qui se sont dit, par rapport au nombre d'abondons qu'il y a sur les chiens, les chats, ils se sont dit qu'ils voulaient une loi pour régler l'histoire de trop de portée sur le territoire français. Moi, je suis tout à fait d'accord aussi. Il y a des moments où on a trop de portée, tout le monde veut faire une portée, mais ça part, on vend à n'importe qui et justement, il y a des gens qui se disent, bon, ils ont des chiens, ils commencent à les nourrir, après ça, ça les embête et ils abandonnent les chiens. Voilà, donc il faudrait que tout soit plus cadré justement pour pouvoir régler tous les problèmes d'abondons. Avec la nouvelle réglementation, le numéro de sirène et le numéro de portée doivent désormais figurer dans les petites annonces sur Internet. La société canine régionale de la Guadeloupe peut accompagner les personnes concernées en leur apportant des conseils. Se déclarer éleveur serait une démarche plutôt simple. Quand on commence à être éleveur, justement, on demande un certificat de capacité. Donc, il faut juste passer un certificat de capacité. Ça, il y a des centres ici qui le font. Et après, quand on a son certificat de capacité, on prend son numéro de sirène aussi. Et normalement, il n'y a pas de problème, ça va assez vite. Selon le site Internet de la Fondation 30 millions d'amis, le trafic d'animaux serait le troisième trafic au monde, après celui des armes et de la drogue. C'est entre autres pour lutter contre ce fléau que cette mesure a été prise. Sans transition, la justice dominicaine vient de fixer la date du procès en appel de l'affaire dite R-Cocaïne. Le procès débutera le 11 février prochain. On rappelle que 4 Français ont été condamnés à 20 ans de prison. Dans cette affaire qui remonte en mars 2013, près de 700 kilos de cocaïne avaient été retrouvés dans un Falcon 50 à Punta Cana. Une affaire rocambolesque, puisqu'en octobre dernier, deux pilotes français s'étaient évadés après avoir transité par Saint-Martin et la Martinique. L'actualité dans notre grande région de la Caraïbe, c'est aussi cet ancien humoriste devenu président au Guatemala. Nous irons également en Argentine et en Jamaïque. Voici la Minute Caraïbe. Le Guatemala a connu l'an passé une crise politique sans précédent qui a abouti à la démission et à l'incarcération du président de la République et de sa vice-présidente, soupçonnée d'être à la tête d'un vaste réseau de fraude fiscale et de corruption. C'est dans ce contexte de discrédit généralisé contre une classe politique gangrénée par la corruption que Jimmy Morales a remporté l'élection présidentielle fin octobre 2015. Jimmy Morales est un humoriste âgé de 46 ans qui a animé pendant de longues années un programme de divertissement télévisé très populaire. C'est aussi un homme d'affaires prospère et un chrétien évangéliste qui exerce comme prédicateur et affiche des positions très conservatrices sur les questions de société. Jeudi 14 janvier 2016, Jimmy Morales a prêté serment devant le Parlement et a été investi comme président de la République du Guatemala pour un mandat de 4 ans, en présence notamment du vice-président des États-Unis, Joe Biden. Le chef de l'État a indiqué que ses priorités seraient la lutte contre la sous-alimentation et la construction d'un système de santé et d'éducation de qualité. Pour le moment, Jimmy Morales jouit d'un soutien populaire réel dont il aura grand besoin pour atteindre ses objectifs, ce qui l'obligera à faire face à une corruption presque institutionnalisée. Argentine, c'est à Davos que Mauricio Macri, le nouveau président de centre-droit de l'Argentine, a choisi de faire son entrée sur la scène internationale à l'occasion du Forum économique mondial. L'Argentine y était absente depuis 13 ans. Le défi du nouveau président argentin, qui a appris ses fonctions le 10 décembre dernier, sera de convaincre les entreprises et les chefs d'État que l'Argentine est désormais un pays prévisible, fiable et attrayant pour investir. L'Argentine veut retourner sur les marchés financiers internationaux dont elle est exclue depuis le défaut de paiement de 2001. Les négociations ont débuté le 12 janvier à New York avec les représentants des créanciers qui avaient refusé de participer aux deux restructurations de la dette argentine. Après avoir mis fin au contrôle des changes peu de temps après son investiture, Macri a éliminé les taxes sur l'exportation des principaux produits agricoles et de la viande, mettant fin au conflit qui avait opposé son prédécesseur et le monde rural. Cependant, la trêve sociale dont bénéficie le nouveau président risque d'être de courte durée. Les syndicats exigeant une augmentation des salaires de 30% pour pallier l'inflation galopante. Jamaïque Randy Anderson, chef exécutif au centre des congrès de Montégobé, est en train d'écrire l'histoire. Anderson est en effet le premier chef des Caraïbes à recevoir une bourse de la fondation James Byrd pour suivre le programme tourisme gastronomique de la prestigieuse école Le Cordon Bleu à Sydney en Australie. Cette bourse est ouverte aux professionnels de la restauration qui pourront suivre un enseignement de six mois pour réussir dans les métiers de bouche. Âgé de 35 ans, le chef jamaïcain informe sur les médias qu'assister aux cours dispensés par l'école Le Cordon Bleu est un rêve devenu réalité. Une école culinaire mondialement reconnue, il ne pouvait pas rêver mieux que cela. Randy Anderson bénéficie d'une subvention de 5 300 dollars pour suivre ce programme de formation. Il précise qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir bénéficier de cette bourse vu le niveau de concurrence mondiale pour entrer dans cette école prestigieuse. Selon lui, son émotion est aussi forte que si la reine l'avait elle-même invitée à cuisiner. Retour en Guadeloupe avec cette exposition à découvrir jusqu'au 26 janvier à la bibliothèque Paul Mado à Bémao. Le peintre Gilbert Faro expose toute une série de tableaux sur ce thème itinérance. Une ouverture sur le monde que nous présente Max Cyril. La bibliothèque Paul Mado expose les peintures de Gilbert Faro. Le peintre nous interpelle sur ses émotions, rend compte de sa vision, nous fait réagir et nous pose des questions. Lui-même n'a pas les réponses. Mais cela lui permet de dialoguer sur l'existentiel. Gilbert Faro souhaite avant tout partager, connaître l'autre et lui dire qui il est. Dans cette exposition, moi j'aborde une thématique, la thématique du départ. J'ai dit souvent l'acte de partir. Mais ce départ est des particuliers. Le départ que j'aborde ici, c'est un départ où je jette un œil sur un peu ce qui s'est passé en Guadeloupe dans les années 60, la création du Bumidome, qui était un organisme qui était chargé de faire partir. Je jette un œil aussi sur l'actualité, le déplacement des populations. Et dans ces deux cas de figure, la question que je pose, donc effectivement au premier lieu, pourquoi on part ? Quelles raisons qui nous poussent à partir ? On peut parler des régions socio-économiques, on peut parler du manque de boulot. Pour ce qui est de l'actualité, des populations qui se déplacent, j'allais dire, pour sauver leur vie. Donc là, c'est un peu la question que je pose ici. La question du départ, l'acte de le parti, comme je le disais, et en troile de fond, qui dit partir, dit aller à la rencontre d'eux. Donc je vais à la rencontre de l'autre, je rencontre l'autre, et je dirais en troisième plan, il y a un peu le rapport à l'autre qui pose la question de ce qu'on peut faire ensemble. Gilbert Faro puise son inspiration dans la société caribéenne. Elle est expressive et explicite. L'artiste utilise tous les supports pour ses créations. J'utilise beaucoup comme matière, donc l'acrylique. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les surfaces un peu dures, je le bois, le contreplaqué, je travaille aussi sur la toile. Mais j'aime bien ce rapport un peu à la surface. Effectivement, il y a quelque chose un peu de physique, je dirais. Je peine souvent au couteau, je peux peindre aussi à la main, sans forcément le matériel académique. C'est une façon aussi pour moi un peu de dépasser l'idée première qu'on se fait de l'acte de peindre. Cette exposition à la bibliothèque Paul Mado à Bémao durera jusqu'au 26 janvier. Info pratique à présent va faire le point sur vos coupures d'eau du jour. A Mornalo, des travaux sur le réseau sont effectués depuis ce matin sur plusieurs zones. Béguette, Belle-Espérance, Perrin et Vieux-Bourg. Retour à la normale prévue en fin d'après-midi. Et puis des travaux ont également lieu depuis ce matin aux abîmes. La distribution de l'eau potable est interrompue dans les secteurs de Caduc, Doubs, Garosa, Golconde, Perrin, Point d'Or et Zag de Dothémar. Tout devrait également rentrer dans l'ordre en fin d'après-midi. Avant de se quitter comme chaque midi, on va jeter un coup d'œil sur vos prévisions météo pour cet après-midi. Le soleil sera au rendez-vous avec des passages nuageux qui donneront lieu à quelques gouttes de pluie. Les températures seront comprises entre 26 et 28 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site le www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport suivi du journal de TF1, d'une météo plus détaillée de notre région et de petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. Et puis la petite info du jour, sachez qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale des calins. Très bon après-midi sur Alizé. Sous-titrage Société Radio-Canada Alizé.